Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Octatoo, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve... On se retrouve pourquoi ? Ah mais... Ah... Il n'y avait pas une théorie de l'hôtel disant qu'il y avait un possible camouflage spécial Halloween ? Ah ça fait du putain clic, attention ! Eh oui, eh oui, comme quoi, comme quoi... Je suis un petit génie en fait. Bon, on va arrêter de mettre les go. Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Octatoo, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, le tout nouveau camouflage spécial Halloween qui est sorti, qui est extrêmement moche, mais par la même occasion, on va en parler un peu plus tard. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et surtout, l'essentiel, c'est si la vidéo vous a plu, je vous ai mis vite fait un gameplay que je viens de faire. Je crois que j'ai tapé le 20 de solo, enfin bref. La première game aurait été plus intéressante, mais beaucoup trop longue, étant donné que j'avais claqué, quoi, 3 fois un placable en solo, donc triple nucléaire, solo, fail. Mais bon, le but c'est juste de vous présenter le petit gameplay, avec le petit camouflage qui va avec. Alors, ce camouflage-là, en plus de ça, je l'ai déjà leak il y a 4 mois de cela, en fait, avec tous les nouveaux camouflages, hein, j'ai expliqué tous les nouveaux camouflages. Je crois que c'était au mois de juin, juillet, justement, j'en ai déjà parlé de ce nouveau camouflage, qu'IncrediLag avait déjà parlé, donc j'en avais juste parlé juste derrière. Donc, bien évidemment, le mot putaclic, c'est bel et bien ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des camouflages qui sont encore disponibles sur Call of Duty Black Ops 3, dans les codes fichiers du jeu, mais qui ne sont toujours pas présents, et qui ne sont toujours pas sortis. Donc, peut-être, éventuellement, une année sur Black Ops 3, concernant certains camouflages et tout, etc. Donc, comme je vous ai dit, des fois, ils rajoutent, etc. Bon, il n'y a pas eu d'armes, parce que, oui, je vous ai dit, la probabilité de l'arme était vraiment très basse. C'était vraiment plus l'histoire du camouflage pour rajouter un certain élément. Comme je vous ai dit, Halloween est un truc vraiment bien fêté aux Etats-Unis. Donc, c'était vraiment le moment d'Activision de marquer leur coup. Il y a eu Overwatch, il y a eu WoW, et maintenant, il y a eu COD. Voilà, ce qui est à peu près normal. Comme je vous ai dit, c'est à peu près normal. C'est des genres d'événements qu'il faut absolument, on va dire, que les Américains fêtent absolument. Donc, c'était, on va dire, un peu nécessaire pour eux de faire ça également. Enfin, bref, le camouflage, si on en parle vite fait, il est extrêmement moche. On ne va pas se le cacher, je le trouve très très moche. Ce qui est dommage, parce que j'aurais préféré un vrai truc en mode Halloween. Parce que, oui, en fait, ils ont dit, ouais, si vous voulez avoir le camouflage, il faut juste vous connecter. En fait, vous connectez et vous avez le camouflage gratuit sur Call of Duty Black Ops 3. Mais je le trouve, je vous le dis vraiment, moi, je le trouve très très moche. En fait, je crois que c'est par rapport à Zetsubo no Shima. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait très longtemps que je n'ai pas retourné sur Zetsubo. Et vous savez que le zombie, ce n'est pas trop, 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 trop mon délire. Je sais un peu me débrouiller en mode zombie, je connais quelques secrets, etc. Mais bon, je ne suis pas le maître en mode zombie, d'accord ? Dans ce genre de situation, je vais avoir Flapix. Enfin bref. Là-dessus, c'est dit, niveau camouflage, niveau événement, etc. Donc, il vous suffit tout simplement de vous connecter sur Call of Duty Black Ops 3 et vous allez recevoir tout simplement ce nouveau camouflage-là. Et ensuite, il y a également Nuke Time Double XP. Donc, n'hésitez pas de geeker à fond. Et surtout, double clé de cryptage. Double clé de cryptage, si vous n'avez pas encore les nouvelles armes DLC, n'hésitez pas, ça va, vous, vous allez pouvoir tout obtenir. Et en plus, c'est Nuke Time 24h sur 7 pendant une semaine avant World War 2. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est grave stylé. Ils savent terminer en beauté. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à défoncer cette barre de like. En plus, pour les personnes, voilà, personnes qui me suivent, etc. Pour la news, voilà, la théorie que j'ai dit, parce qu'à la base, c'était une théorie et c'est arrivé. Et on me disait que ma théorie, elle n'avait aucun sens. Et qu'au final, c'est quand même arrivé. Donc, ça fait grave plaisir. Défoncez-moi cette barre de like-là. Ça serait juste énorme. C'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâche ton petit commentaire. Fais partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux, etc. Et puis moi, je vous dis, Peace, Out, A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine.